Tout Guinée inconscient aujourd'hui dans ce pays-là, quand on parle des partis politiques, tu peux dire que tu ne les aimes pas. Tu peux dire que tu n'aimes pas le RPG Arc-en-Ciel. Tu peux dire que tu n'aimes pas l'UFDG, ANAD, UFR, FNDC et Consor. Mais tous ces partis politiques ensemble, le CNRD a quelle chance ? Les Fayas qui bavardent là, ils ont quelle chance ? Nous, nos leaders, appellent à manifester. Où le procès Al-Fakonde dit, sortez ! C'est l'Uda l'indique, sortez ! Sidi Atouré, ensemble ! Ils appellent les Guinéens à sortir, comme au temps de Dadis là, 2009, ou au temps de l'Anse-Rakonté. Wallah, si les bandits là vont rester ! Si les bandits là vont rester, c'est parce que jusqu'à présent, les leaders politiques, ils ne se sont pas donné les mains. Sidi Atouré, la société civile, tout le monde autour d'un idéal pour sortir, pour demander le départ des bandits, depuis longtemps l'affaire là est finie. C'est le pouvoir du peuple. Le bandit, quand il a fait son coup d'état, le 5 septembre, le bandit est venu dire ici, non, c'est pour le peuple, moi il y a longtemps, j'ai décidé. Le bandit est là pour sa famille, le bandit est là pour ses amis, le bandit n'est pas là pour le peuple de Guinée. Voilà, parce que le bandit est venu, il a mis 10 000 personnes à la retraite. Sinon, s'il était là pour le peuple, il allait penser à ses pères de famille. Il fallait trouver des mesures d'accompagnement, mais le bandit est venu pour enrichir sa famille. La sœur de là, il m'a dit 4 mois à Conakry. Toi, tu vas, hein, tu vas enlever terrain où ? Il dit, il faut ton terrain, Yimini. Kanigbe. Kanigbe de Mouya. Toi, tu vas enlever le prix du terrain de Yimbaya où ? Il faut ton terrain, Yimini. Aujourd'hui, vous êtes tous en train de construire. Après, maintenant, on est là à induire le peuple en erreur. Oui, les gens qui ont servi le pays. Eux, ils sont 10 000 fois mieux qu'eux. Parce que grâce à eux, on a la route nationale. Grâce à eux, on a l'électricité aujourd'hui. Grâce à ces gens aujourd'hui, l'image de notre pays, la Guinée aujourd'hui, était un pays émergent. Mais des bandits, des vauriens, ils viennent nous mettre en retard. Toujours du chantage. Les anciens, ils ont volé, ils ont volé. Il n'y a pas de preuve. Des malhonnêtes réunies seulement. Vous êtes en train d'enrichir vos parents. Amara est en train de nommer son beau. Ses copines. Il a des copines dans tous les départements. Il a des copines. Ils ont des maisons partout aujourd'hui. Des pervers comme ça à la cour. Nous, on va vous soutenir. Ou c'est vous qui devez prendre ce pays en charge. Cambrebal ou ma fenêté. Des bonnariens. Maintenant, on n'en va plus vous faire cadeau. Le mal que vous êtes en train de faire, c'est ce qui va vous rattraper. Le mal. Toi, Amara, tu étais content ? Quand ton père était en prison, tu étais content, Amara ? Au temps de Davis, ils ont mis ton papa en prison. Ils t'ont mis en prison. Tu étais content ? Vous venez à boire devant les Guinéens. Non, nous, il n'y a pas ça. La justice sera la boussole. Mais ça vous plaît aujourd'hui de prendre nos élites là, les mettre en prison. Et vous êtes content. Et vous voulez que non, on reste derrière vous, comme des moutons. Et comme ça, vous faites ce que vous voulez. Mais on vous a dit, ça va péter. Vous avez vu autant de l'ancien à compter ici ? Quartez-moi des plaisantins comme ça, vous n'avez aucun soutien. Même le régime de l'ancien à compter. Lui, il a posé des actes, il a fait certaines choses. Mais vous, des bonnariens, vous ne savez même pas c'est quoi le développement d'un pays. La notion de la République, vous ne savez même pas c'est quoi. Les Guinéens sont fatigués. Vous êtes venus. Non, on va ouvrir les frontières. Oui, les frontières sont ouvertes. Oui, les chichas. Aujourd'hui, vous avez vu vos amis maliens, eux-mêmes, ils ont interdit de fumer chicha chez eux là-bas. Vous, vous avez ouvert. Mais qui a pris de chicha aujourd'hui ? Qui a pris de chicha aujourd'hui ? Vous voyez les jeunes se vanter de ça ? Vous voyez sur Snap, il n'y a pas d'argent. Il y a chicha, il n'y a pas l'argent de chicha. Voilà. S'il y avait 100 jeunes qui prenaient chicha au temps du procès Alpha Condé, actuellement, je dis bien, en Guinée, sur les 100 jeunes, il n'y a même pas 70 qui arrivent aujourd'hui à aller payer. Je ne dis pas ceux qui ont chicha à la maison. Mais allez aujourd'hui dans les restos pour dire qu'ils vont fumer. La galère. La galère. La galère. Allez-y, regardez la ville de Conakry aujourd'hui. Vous voyez les magbanas passer en pleine journée parce qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. Avant nous, on pouvait sortir, prendre le taxi, aller à Madina, juste aller se promener pour voir s'il y a des bonnes choses à Madina. Même pas pour acheter, juste pour voir. Aujourd'hui là, qui peut le faire aujourd'hui ? Les pères de famille aujourd'hui, c'est-à-dire quand il fait nuit, il prie Allah subhanahu wa ta'ala qu'il ne fasse même pas jour. C'est-à-dire, tu te sens impuissant devant ta famille. Tu ne peux rien dire à ta fille. Et toi, tu ne nourris pas quelqu'un. Tu vas dire, assis-toi. Tu n'arrives pas à payer la scolarité de quelqu'un. Toi, tu vas dire à l'enfant là, ne sors pas ou bien va réviser. Si vous savez ce que vous êtes en train de faire à la Guinée aujourd'hui, la misère. Ça dit tout. Les gens n'ont pas la chance de parler dans les médias parce qu'ils ne vont même pas donner l'occasion. Mais c'est honteux notre pays aujourd'hui. Des bandits comme ça, des tonneaux vides et un gouvernement de stagiaires de Vaurien réunis. Qu'avec ça, vous allez faire la refondation. Refondation de quoi ? Après, tu les vois aller se pavaner, aller se promener dans des champs de maïs là-bas. qu'on a connus en train de lutter. Autant de procès à Fakondé. Il y a combien de tracteurs qui ont été donnés aux agriculteurs ? Les bandits, vous êtes venus. Gâtez tout ce programme. Vous prenez le frère de Sacabari. Un Vaurien comme ça, vous le nommez ministre qui n'a jamais travaillé dans un département. On le nomme ministre. Et les gens sont en train de pleurer partout là-bas. Des Vauriens. Attends-toi qui vient avec un faux compte ici. au lieu de venir avec un faux compte, il faut t'afficher comme moi Damaro. Parce que moi, je n'ai pas peur. Je m'affiche, je parle comme je veux. Au lieu de venir avec un faux compte, être CNRD là, il faut t'afficher comme le général. Des bandits, des bandits. Regardez-moi des guignols. Regardez. ça là, c'est quoi ? C'est ça le développement d'un pays ? Hein ? Awit se promenait ici, montrait des écoles au moment qu'ils venaient d'être nommés. Ils ont fait des tournées. Nous dire ici que non, ses prédécesseurs n'ont rien fait. Quand il fait la peinture d'une école, ils sont là à montrer ça. Combien de salles de classe ont été construites au temps du procès alfacondé ? Les archives, ça y est au ministère là-bas de l'éducation. Combien d'écoles professionnelles ont été construites ? Mais vous pensez que c'est la démagogie ? Vous pensez que c'est ça la démagogie là ? Vous pensez que c'est ça ? C'est d'aider les agriculteurs. C'est de donner les tracteurs au lieu de vous partager les tracteurs. Au lieu de vous faire des chats, des bandits comme ça. Vous, vous allez enlever le prix de 50 hectares ou des bandits réunis comme ça. Au lieu d'aider les pauvres, on dirait que vous, vous dépendez de ça. Ceux dont vous devez aider, non. Les agriculteurs sont en train de pleurer aujourd'hui. On ne les donne même pas la parole de s'exprimer. Des bandits comme vous comme ça, on va vous soutenir. Et tu vois tout. Regardez Gomu encore. On dirait un cow-boy. Des vrais comédiens. Des vrais comédiens. Tout le monde a vu le résultat. Le professeur Faconde. Comment il s'est investi dans le domaine de l'agriculture. On vient ramasser des gens comme le frère de Siakabari parce que c'est lui ministre de l'agriculture. Quelle réforme il a apporté. Un ministre, ce n'est pas n'importe qui que tu prends pour nommer ministre. On était là, non, il n'y a aucun militaire dedans. Après, on le fait porter la tenue militaire. Tout ça, ce cinéma-là pour nous distraire. Pour nous, c'est la malédiction. Comment des gens comme les Laï Madi, les Idi Amin, les Bala Samoura, les Amara, pour dire que ce sont eux qui dirigent notre pays. Même quand tu les regardes, quand tu les regardes seulement, c'est énervant. En voyant ces gens-là quoi, c'est eux, les dirigeants de la Guinée. Ils n'ont aucun diplôme. pas de relation des petits militaires agités, orgueilleux, des petits militaires agités, orgueilleux qu'on vient nous mettre ici. Arrogants en plus. Et puis, ce qui est choquant, ils se sentent à l'aise dans ça. Ces bandits-là se sentent à l'aise. Bon, voilà, je vous ai toujours dit, ils sont revenus encore. Partagez, mettez les cœurs. Ça dit, j'ai toujours du mal avec les bandits-là. Je commence, ils ont les moyens oui. Donc, il faut juste mettre les cœurs et partager. Moi, en tout cas, vous allez vous fatiguer. Si j'ai envie de faire 20 vidéos par jour, je vais le faire. Ce que j'ai envie de dire là, je vais dire ça ici. Je vous ai dit, si vous avez le kilo de dire que vous pouvez porter plainte contre nous ou faire quelque chose, arrêtez de bavarder le gouvernement américain ici. On vous a invité aux Nations Unies. Voilà, vous connaissez la route des États-Unis. Des bandits réunis comme ça là. des vouriens viennent toujours nous mettre en retard. C'est ça le... Hein? Regardez-moi une comédie pareille là. Hein? Et ils pensent que non, ça, il est en train de séduire les gens. Que lui, il a chant. Regardez. Hein? Non mais, la guineta il a chanté les gens. Regardez. C'est un visage là. On va dire lui, lui c'est le président de la Guinée. Et Allah, tous nos cadres compétents, c'est-à-dire des docteurs et autres, que c'est ça, nous, notre, que c'est lui qui dirige la Guinée. Hein? L'armée guinienne. Hein? L'armée guinienne. Tellement de cadres compétents. Tellement de cadres compétents. de cadres compétents. Moi, je me demande l'armée. C'est-à-dire, tous ces généraux, les colonels, c'est un petit qui vient comme ça, un légionnaire, un traître. On dirait qu'il n'y a pas de conseil militaire. Vous restez tous assis. Et le bandit fait ce qu'il fait de vous. Colonel, capitaine, il vous met tous à la porte. Lui, il n'a rien foutu pour l'armée guinienne. Et les gens sont dans la démagogie. Hein? Non, mon nez. Hein? L'armée guinienne. Tumba vous a montré A plus B. Hein? Il ne s'agit pas d'être gros. Il ne s'agit pas d'être grand. Dadis n'était pas gros. Dadis n'était pas grand que les Sokouba pour faire peur à quelqu'un. Il faut des gens comme les Tumba. Tumba dit, ce ne sont pas les armes. Il faut oser. Soit tu vis ou tu meurs, c'est tout. Il faut des gens comme Tumba. On veut l'armée comme Tumba. Mais pas de poulet. Ce ne sont pas des fillotes. des pères de famille. Vous avez servi dignement. C'est-à-dire un petit lejonnaire comme ça, un mercenaire il vient vous malmener comme ça. Vous ne pouvez pas avoir l'esprit. Ce procès-là, ça ne vous donne pas quelque chose. Le bandit, il est toujours retranché dans son coin là-bas au palais. lui-même, il a peur. Lui-même, il a peur. Il faut oser. C'est le courage. C'est le courage. Mais vous êtes là, peureux. Non, on n'a pas les armes. Il faut nous financer. Il faut faire ça. Hey ! Si vous voulez être des grands là, il faut vous assumer. Vous rentrez par la grande porte. Les Guinéens aujourd'hui, aujourd'hui, les soldats qui vont se lever pour dégager ces bandits-là, la communauté internationale, il n'y aura pas de sanctions sur vous. Le peuple de Guinée, ça va être comme au Burkina. Le peuple va sortir vous acclamer. Des bandits, des arrogants comme ça, qui sont en train de malmener tout le monde. Et vous êtes assis pour les regarder. Un petit clan seulement. Vous êtes assis. On parlait des recrutements, des dadis. Et les bandits sont en train de recruter des jeunes, des miliciens. Ça, il faut les appeler des miliciens. Parce que ce n'est pas le recrutement national. Idi Amin a fait ça pour tromper tout le monde. Je vous ai dit ici, j'ai dit le recrutement, ils ne vont prendre personne parce qu'ils n'ont pas d'argent. Je vous ai dit ça ici. Et le résultat, c'est quoi ? Ils sont venus vous dire ici que tous les diplômes, ce sont des faux diplômes. Moi, pourtant, je vous ai dit ça ici. Je vous ai dit que c'est des faux types. Yeah. Donc, les militaires, assumez-vous. Il suffit que des camps, tout de suite, des commandants décident. Parce que moi, je vous ai dit deux options. Soulevement populaire, accompagné de l'action des soldats patriotes. les politiques mettent de l'orgueil de côté. Le procès al-facondé n'a pas démissionné. Voilà. Ils viennent tous, ils mettent un gouvernement d'union nationale. Ils décident ensemble. La communauté internationale, aujourd'hui, le procès al-facondé, El Asseloudalé, Sidiya Touré, FNDC ou la société civile, toutes ces forces-là, décident aujourd'hui de faire une déclaration. Wallah, c'est cuit pour les bandits, pour les narcos. Wallah, c'est fini pour eux. Un, le procès n'a pas démissionné. Donc, si les gens-là pouvaient mettre l'orgueil de côté, s'aligner, décider quelque chose, mettre quelque chose ensemble, ça, c'est bien pour le pays. À défaut, parce que le bandit, là, il m'a dit déjà, il a le sang dans la main. Le 5 septembre, il a tué les gens pour venir. Donc, tuer là, ce n'est rien pour lui aujourd'hui. Là, il m'a dit, tout ce qu'il fait aujourd'hui, c'est un instinct de survie. Là, il m'a dit, c'est un instinct de survie. Là, il m'a dit, c'est que s'il laisse le pouvoir, c'est fini pour lui. Aujourd'hui, il y a le 28 septembre, moi, je vous dis, dialogue ou quoi, quoi. Si tous ceux qui veulent faire quelque chose pour le retour à l'ordre constitutionnel, chercher des stratégies, comment faire partie ce bandit, mais si c'est pour les dialogues, vous êtes, hein, vous, vous n'avez rien compris. Le bandit a dialogué avec son bienfaiteur. Malgré qu'on avait tout donné, il avait tout. Vous pensez que c'est le dialogue qui va faire partie ce bandit ? Là, il m'a dit, voilà, restez là et parlez. Si vous n'avez rien compris dans le jeu, moi, je vous ai dit, depuis le 5 septembre, Ousmane Gawal aujourd'hui, il sort ses griffes contre qui ? Contre Seloudal, parce qu'on lui a déjà dit, c'est fini. C'est ce qu'on les a mis dans la tête. Il n'y aura pas de l'UFDG, il n'y aura pas de RPG, il n'y aura rien. Si vous voulez combattre ces gens-là, combattez-les. Mais si vous pensez que c'est le dialogue, oui, les 24 mois, voilà, après 24 mois, il n'y aura rien. Ça, je vous dis ça aujourd'hui. Si rien n'est fait, après 24 mois, il n'y aura rien encore. Le bandit encore, il va faire autre chose. Regardez au Tchad. Ils sont soutenus par la France, ils s'en foutent, c'est leur intérêt qu'ils veulent. Vous êtes là en train de dire que non, ils vont faire 24 mois, ils vont organiser ça. Les bandits n'ont rien aujourd'hui. Ils n'ont absolument rien aujourd'hui. Attendez, lui, je vais le bannir. Voilà, toi tu es banni avec tes têtes de moi. Voilà. Le bandit, ils n'ont rien, les caisses sont vides. Moi, je vous avais dit, quand ils sont venus, ils ont trouvé, le procès Al-Fakonde, ces bandits-là ne feront rien mieux que le procès Al-Fakonde. Il y a eu des audits. Il y avait l'ex-ministre de Laurent Gbabo qui était là-bas pour les audits. Le procès a pris des étrangers pour l'impartialité. Voilà, des audits. Regardez la CRIAF aujourd'hui. Quand c'est leurs amis, on les laisse sortir. Hein? M. Don Melo, il était en Guinée, non? Les départements demandaient. Un moment donné, il y avait, tous les budgets étaient bloqués. Même l'Assemblée. Parce que le procès Al-Fakonde voulait savoir l'argent qui sortait. Ça partait où? Quand ces bandits-là viennent nous faire du cinéma pour dire qu'eux, ils vont juger. Ce gouvernement, c'est de la comédie. Posez-vous les questions souvent. Comment mettre 10 000 personnes à la retraite? 10 000 personnes à la retraite. Les bandits sont incapables de recruter 1 000. Et avec ça, on est en train de tromper les jeunes. Vous mettez les vieux à la retraite. Il n'y a pas de problème. Mais pourquoi ils sont incapables de recruter même 1 000 personnes? La famille. Ça, là, tu vas plaire à qui? L'autre gouvernement, ils étaient capables de payer 10 000 fonctionnaires que vous, vous avez mis à la retraite. L'argent, là, c'est-à-dire, le profit que vous faites aujourd'hui, ça profite à qui? Les bandits, là, sont venus. Ils ont apporté quoi? Il y a eu Covid. Le gouvernement du procès Al-Fakonde. Six mois, l'eau, cadeau, l'électricité. Les bandits sont venus. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Factures d'électricité. Ils ont triplé. Le dédouanement, les transistors aujourd'hui, tout le monde est en train de pleurer. Les commerçants. Parce que quand tu augmentes les tarifs douaniers, parce qu'ils ont besoin d'argent, ils ont augmenté. Qui paye? C'est la population. C'est le consommateur. Parce que le commerçant n'a pas le choix. Ceux qui étaient à 10 000 aujourd'hui, ça a plus de 30-35 000. Des bandits comme ça vont venir et on voit des journalistes, des faux journalistes, nous endormir. Vous pensez que ça ne va pas chez nous? Et tu entends comment on appelle des vauriens nous dire ici que le ministre de la fonction publique est en train de faire un bon boulot. C'est le vauriens des ministres. Oui. Celui de la fonction publique. C'est le dernier des ministres. Quelqu'un qui ne recrute pas. Toi, tu viens pour éliminer les gens. Et après, on nous dit que non, il est en train de faire un bon boulot. C'est le dernier des ministres. Vous avez vu aujourd'hui, je ne sais pas quoi anniversaire. Qu'une année d'anniversaire. Non, mais c'est-à-dire, c'est qu'il n'y a même pas de boulot, quoi. Allez-y, regardez aujourd'hui. Leur département, qu'on a anniversaire, qu'une année d'anniversaire. On dirait que c'est... C'est-à-dire qu'il n'y a rien dans les départements. Ils sont là-bas seulement se regarder. Des bêtises seulement. Je vous dis des bêtises. Et on voit des journalistes qui ont le kilo de dire que non, ce ministre a apporté quelque chose. Vous, vous allez trouver un gouvernement. On supprime 10 000 emplois dans les mines 11 700. Et des vagabonds viennent se flanquer pour nous dire ici que ce ministre a travaillé. Hein? Non. C'est vraiment dommage, quoi. Ici, aux États-Unis, après les élections, chaque président ici, il fait le bilan six mois en matière d'emploi. Qu'est-ce que tu as apporté? Est-ce que ça a diminué ou c'est monté le nombre d'employés? Mais des bandits viennent diminuer les gens et on est là en train de féliciter un ministre qui n'a rien apporté à part éliminer les gens. Et là, on va dire que lui, il a travaillé. Qui ne peut pas faire ce travail-là? Qui est d'ailleurs même ce fichier de ceux qui devaient partir à la retraite? C'était déjà là. Est-ce que vous allez me dire en deux mois, lui, il va pouvoir faire tout ce travail? Non. C'était au temps du procès Al-Fakonde. Mais vous savez, demander les gens, demander les proches, on pouvait mettre toutes ces familles à la retraite. C'est-à-dire, quand tu es le chef de l'État, tu es le père de la nation. Tu es là pour satisfaire les Guiniens. 10 000 familles, on les mettait à la retraite. C'est 10 000 familles. C'est-à-dire, c'est plusieurs Guiniens qui allaient être touchés. Toi, ton papa n'arrive pas à donner la dépense. Vous poussez les petites filles à devenir quoi? Hein? Elles vont sortir aller se vendre. Parce que si le père ne donne pas à manger, mille ans, elle va voir sa copine. Elle va sortir. L'enfant aussi devient bandit. Vous n'avez pas pensé à ça. C'est-à-dire, des pères de famille, 30 ans de service, ils ont stade le fardeau. Ils ont les charges. Les enfants de leur oncle, les commandants, les capitels, les directeurs, vous les avez tous jetés. Sans réfléchir. Le professeur voici encore. C'est-à-dire, quand je parle toujours, il y a toujours des Grecs ici qui n'ont rien compris qu'au David et Richard. C'est-à-dire, même les Grecs, quand c'est bon, tu dis la vérité, les Grecs, eux, ils sont bornés. Vous, vous êtes bornés. Et le poste Alpha Condé, il a pensé à ses familles. On a numérisé. L'État devait savoir. Tout. C'est ce boulot qu'on était en train de faire. Les bandits sont venus mettre tout à l'eau. Tout. Posez-vous la question. Vous dites qu'il y a un gouvernement qui volait, qui ne faisait rien. Le pays était en chantier. Toutes ces personnes travaillaient. Comment le gouvernement du poste Alpha Condé et le docteur Kasseru, eux, ils faisaient pour payer toutes ces personnes. Aujourd'hui, eux, ils sont à sec. Le coup d'État, le résultat, c'est quoi ? Politiquement, aujourd'hui, la maison de Hélène Seloudal est rasée. Sidi Atouré, chassée. Abakar Souma, chassée. Bata Maso, chassée. Moi-même, le général, empêchée de rentrer au pays des bandits comme ça. C'est quelle démocratie vous avez amenée au Guinée ? Hein ? Aujourd'hui, celui qui parle, il est menacé. On lui colle un dossier. Foliquement, vous êtes où aujourd'hui ? En prison. Ibrahim Diallo est où ? Des bandits comme ça, là. Vous, vous avez changé quoi ? Quelle démocratie vous avez donné au Guinée ? Quand je vous dis que c'est des narcos, c'est des bandits, maintenant, tout le monde me donne raison. Et c'est pourquoi ils ont peur. C'est pourquoi ils ont peur. Ils font tout. S'ils peuvent supprimer ma page, ils vont le faire. Parce que nous, on n'a pas peur de leur parler. C'est quand un journaliste parle, tu entends, la hack, vous êtes convoqué. Hein ? Il y a combien de Guinée ici ? Il y a un seulement deux qui vont dire oui, des communautaires qui vont les soutenir. Sinon, en réalité, c'est la honte. Moi, c'est pourquoi j'ai dit aux gens moi, j'aime les gens de l'UFDG. Eux, ils ne sont pas dans mauvais rêves. Wallah ! Les gens de l'UFDG, ils ne sont pas dans mauvais rêves. Tout le monde les a vus ici. Quand il y a eu le coup d'État, ils étaient contents. Je vous ai dit, c'est logique. Quand tu n'aimes pas un gouvernement, si ce gouvernement tombe, tu vas applaudir. Mais ils avaient exagéré au départ. Je vous avais dit ici, j'ai dit, laissez-le. Wallah, ils vont venir nous faire les yeux d'eux. Moi, nous, on a connu Doumbouya. Nous, on sait qui Doumbouya. Nous, on connaît les amis de Doumbouya. Il faut voir l'entourage de quelqu'un pour le juger. C'est qui ses amis ? C'est qui ses collaborateurs ? Les narco-trafiquants ? Les collaborateurs du gars ? Il faut faire le lien entre les enquêtes contre les narcos et dès soudainement, le coup d'État, le retour du procès Alfa Kondé qui allait prendre des mesures, des sanctions et les bandits se lèvent pour aller assassiner. Là, il m'a dit lui-même, il était caché. Si ça échouait, il partait à l'ambassade de France. Ça, c'était clair. Il a sacrifié les autres. Si ça échouait, il n'eût été la complicité de ce vaurier de Namouri qui est flanqué au Maroc aujourd'hui. Ta trahison, 11, combien d'années ? Combien d'années chef d'État-major ? Le grand traître de l'histoire aussi va s'il y a Namouri. Il y a quel professeur il est là ? Toi, tu étais chef d'État-major. On ne t'a pas enlevé. On ne t'a pas menacé. Tu vas négocier avec un bandit, quelqu'un qui n'a pas servi l'armée guinienne. Toi, tu négocies avec lui pour trahir ton bienfaiteur, celui qui t'a nommé. Celui qui t'a nommé chef d'État-major. Eh, Namouri ! Eh, Namouri ! Aujourd'hui, tu es où ? Quoi, ambassadeur ? Il faut sortir ta tête là-bas, au Maroc. Il faut sortir ta tête au Maroc. Le RPG a gagné au Maroc. Il faut sortir ta tête, tu vas voir le Guinée là-bas. Jean Fontaine, Milen, quelqu'un qui te grandit là. Eh, on ne force pas la situation. Mais aujourd'hui, tu as fait tous tes amis, les généraux aujourd'hui, tu as vu comment ils ont été humiliés. Là, il m'a dit un militaire, quand on est militaire, on rend hommage à ses amis, à ses pères, mais ils ne connaissent pas la valeur. Ils ne connaissent pas la valeur. C'est pourquoi tous nos généraux là sont partis à la retraite. il n'y a même pas eu de fête pour eux. Non, mais c'est foutaise. Toi, maintenant, on te prend, on te jette là-bas. Le budget, le carburant de l'armée, tu te faisais des milliards, tu as des étages, tes enfants étudiaient dans les meilleures écoles. Un amouri. Même si le professeur, toi, t'enlevait, toi, ta vie était déjà assurée. Mais Milen, toujours passait par la facilité. Toujours passait par la facilité. Moi, c'est ce que j'ai dit à des gens. Si moi, je voulais profiter du gouvernement du procès après les élections, qu'est-ce qu'on ne m'a pas dit là-bas? Qu'est-ce qu'on ne m'a pas dit? Damaro, hé, non, le combattant, tu t'es battu et il faut chercher des matricules. Il faut faire ça. Demandez les gens ce que moi je les ai dit. Si je n'ai rien fait aux États-Unis, le salaire que je vais avoir dans le mois, ça va dépasser les 10 millions, 15 millions de francs guinéens. Qu'est-ce que, quel emploi ils vont me donner ici actuellement si ce n'est pas pour voler? Moi, je dis non, 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 je préfère créer quelque chose de business. Mais tous ceux qui sont rentrés là, ceux qui disent qu'ils avaient des boulots de 5 000 ici, ils sont rentrés en Guinée, c'est des menteurs. C'est des menteurs autant de là, il m'a dit là. C'était des vagabonds, ils étaient couchés derrière leurs femmes ici. Il y a quelques rares qui sont bons. Quand vous prenez tous les diaspor, peut-être c'est 5 %, je dis bien, 5 % qui sont bons. Tout le reste là, 95 %, c'est des pourritures. C'était des vagabonds couchés ici. Qu'est-ce que Joseph Gondou faisait? Qu'est-ce que Mandia faisait comme boulot? Qu'est-ce que les Tatakrouls faisaient comme boulot? Les Djibas quittés là, qu'est-ce que ceux-ci la faisaient comme boulot? On va prendre des chômeurs comme Sakonon pour des espères, pour des expatriés. Quand on prend quelqu'un, quelqu'un qui est aux Nations Unies, quelqu'un qui travaille ici dans un gouvernement, il est expert en quelque chose. On le prend, on l'envoie dans le pays. Là, on comprend. Mais pas des vagabonds, ceux qui étaient couchés ici. Et avec Sakon, le pays va avancer. Moi, tout ce que je demande aux leaders politiques, assumez-vous. Quand on vous arrête, les gens savent que c'est injuste. Assumez-vous. Restez déterminés. Diabaté Doré, oui. Anad, UFDG, RPG Arc-en-Ciel. Tous les traites qui sont dans le RPG peuvent partir. J'ai parlé de Sulemane Douno, des faux types comme ça à l'avant-venu, c'est-à-dire en train de faire le double jeu. Dumbuya les a tous dit que tous les vieux là, on va donner le pouvoir aux jeunes. Ils sont tous là. RPG, moi, je vous ai dit, je vous ai déjà dit RPG après le procès Alpha Condé, si ce n'est pas docteur Kasori, ne rêvez même pas qu'on ira quelque part. Si ce n'est pas quelqu'un d'autre là, docteur Kasori, le bas Ousmane là, ne rêvez même pas que le RPG ira nulle part. Sulemane qui va voter pour Trabasco. Qui vous allez mettre si c'est Lilou ? Lilou est bien, moi, je vous ai déjà dit, je n'ai rien contre Lilou, mais Lilou n'est pas présidentiable actuellement. Lilou, vous pouvez dire, peut-être, pensez comme un premier ministre, pensez comme en tout cas quelqu'un, un grand responsable, mais dire que Lilou, vous allez compter, on voit des petits communicants, oui, ou bien le grand Zakaria, tous ces gens-là, ils sont tous présidentiables, dans l'avenir, mais actuellement, il y a élection aujourd'hui en Guinée, il y a élection, Sidiya Touré, à la tête de son parti, docteur Kasori, à la tête du RPG, Arc-en-Ciel, UFDG, et là, c'est l'Oudale, voici les candidats potentiels, il y a élection aujourd'hui en Guinée, voici les trois, tous les autres, c'est complément effectif, c'est tout, ils vont choisir, où ils vont faire leur alliance, actuellement, il y a élection en Guinée, Sidiya Touré va venir en troisième personne, troisième, c'est entre les deux, et là, c'est l'Oudale, et maintenant, les gens-là, il faut enterrer ces gens-là, la population, ça, c'est la réalité, les gens veulent de ces gens-là, et non, toi, vous venez, non, le choix du peuple, vous ne voulez pas ça, nous, notre refondation, il faut enterrer UFDG, il faut enterrer le RPG, il faut créer des problèmes à Dr Kasori, il faut créer des problèmes à Elas Eloudale, et vous voulez que ce pays-là, qu'il y ait la paix, et vous voulez une transition empêchée, vous vous trompez vous-même, Bokula qui bavarde là, qui est derrière lui, Eli qui bavarde, qui est derrière lui, Faya qui bavarde, qui est derrière lui, Bauri qui bavarde, qui est derrière lui, vous voyez la vérité en train de nous fatiguer, voilà, vous voyez la vérité, demandez les grands de Dumbuya, les gens qui sont derrière, quand ils m'ont appelé, qu'est-ce qu'ils m'ont dit, si c'est l'argent, Dieu seul est notre témoin, je pouvais prendre l'argent, me taire, mais je les ai dit, hé, vous avez déjà gâté le pouvoir de Proussard Faconde, mais vous n'allez pas gâter le parti RPG Arpensiel, laissez le parti tranquille, laissez le parti tranquille, j'ai dit, vous ne pouvez pas enlever, et laisser l'oudaline à la tête de l'UFDG, à travers les élections, soit soutenez quelqu'un, mais vous ne pouvez pas venir, histoire, air guiné, histoire, je ne sais quoi, vous allez éliminer, non, vous voulez des tensions dans le pays, vous ne voulez pas que ce, moi je les ai dit tout, j'ai dit, si là il m'a dit, il a peur, parce que son coup d'état, c'était un instinct de survie, soit il négocie avec ses l'oudaline, pour dire, ah, si tu gagnes les élections, pardon, sauve ma tête, soit négocie avec, Sidi Atouré, si tu gagnes les élections, sauve ma tête, soit négocie avec Dr Kasouri, sans lieu de voir, sans lieu de signer des pactes, je vais organiser des élections, mais, je ne vais pas donner, je ne vais pas être poursuivi, maintenant tu signes, un pacte avec tous ces trois là, tu sors la tête haute, mais tu vas écouter les idiomines, tu vas écouter toutes ces personnes, là il m'a dit, tu n'iras nulle part, les conseils là, on t'a donné, mais comme tu dis que tu es têtu, c'est ce qu'on te dit là, c'est ce que tu veux faire, allons sur les mains, tu vas terminer comme un Robert Guéhi, si tu veux terminer comme Robert Guéhi, de la Côte d'Ivoire, et là tu vas le voir, parce que quand les autres vont se lever, ils vont avoir les moyens, de te taper, ils ne vont pas hésiter, ou alors ils ne vont pas hésiter, un, tu n'as pas de promotionnaire dans l'armée, tu n'as pas de promotionnaire, voilà, tu es venu, nuit t'étais, il dit Amin, crâne rasé, tu ne saurais pas où tu es aujourd'hui, les manipulations, les manipulations, même ton diplôme, d'officier en France, celui qu'il a eu là, vous ne l'avez pas condamné, le jeune Barry, c'est Barry qui avait eu le diplôme, pour aller, en France, mais il dit Amin, vous avez pris le diplôme de l'autre, l'envoyer au Gabon, et prendre son diplôme, donner Allah, il m'a dit, pour aller en France, quand on le voit dans la vidéo, où il parle devant les Français, pour dire, la Guinée est teinte, le concours, il n'avait même pas eu, donc arrêtez de nous prendre ici, qu'on n'a rien dans la tête, celui qui a gagné, après vous n'avez pas créé le problème, que lui, que le jeune a tiré sur, quelqu'un à Farana là-bas, vous avez monté le petit compte, l'officier, mais, la vérité finit toujours à triompher, le mal que vous êtes en train de faire, va vous rattraper, la solution, moi je t'avais dit, si tu veux partir la tête haute, mais actuellement, tu es en train de gâter toujours, tu pouvais signer un pacte, avec tous les candidats potentiels, ok, vous voulez que j'organise des élections, le peuple, c'est au peuple de décider, moi ce que je veux, ma tête, ce n'entend même, tu sais, c'est qui t'attend, mais si tu signes ça, c'est encore plus mieux, pour toi, de partir, mais que de rester, à dire, tu vas forcer la situation, et, tous les militants de LAC Loudalé, UFDG, Anna, tu ne peux pas changer cela, l'amour que nous aussi, on a pour nos leaders, le RPJ, le PROSAL Fakonde, tu ne peux pas changer cela, les militants de SIDIA, tu ne peux pas changer, donc, c'est déjà perdu quoi, tu forces, mais tu vois, tu es obligé de forcer la situation, ne sortez pas, mais la vérité est là, là il m'a dit, on t'a donné tous ces conseils, mais comme tu dis que non, qui t'amène, maintenant, mais voici, avant je disais mon beau, mais tout ça là, c'était pour que, ça aille, mais il faut qu'il te plaît, ce qui te conseille là, eux tous, ils veulent gagner, aujourd'hui, Djib est en train de gagner, c'est ton conseiller, aujourd'hui, Amara est en train de conseiller, il ne veut pas que tu partes, il faut qu'eux, ils finissent de réaliser leurs rêves, tous ces gens qui sont là, l'argent, sinon ils savent que, eux-mêmes, ils ont plus, d'expérience que toi, ils te dépassent, sur tous les plans, leur diplôme te dépasse, mais ils vont te dire, il faut rester, il n'y a rien, il faut rester, ça c'est le temps de, même l'enfant qui vient de naître, il sait c'est quoi le bonheur, et vous allez venir là, quand vous allez entendre, des sacrifices sataniques, hier, vous avez tué combien de beuves, au niveau du palais là-bas, à côté du Baobab, mais tout ça là, vous pensez que vos karamokos là, ils peuvent nous retenir, les sacrifices sataniques là, qu'on a endormi la conscience là, vous pensez que ça, c'est juste un petit temps, là il m'a dit, je t'ai dit une chose, mais tu n'as pas compris, ce n'est pas tes, ce n'est pas tes féticheurs là, qui ont fait le boulot pour toi, qui a réussi, non, tu n'as rien de mieux, que le procès Alfa Kondé, tu sais c'est quoi, je l'ai toujours dit ici, c'est l'opposition qui a fait, c'est-à-dire, isolé Fatiha, contre le gouvernement, du procès Alfa Kondé, ils n'ont pas dit, qu'à la face que, nos dirigeants changeaient, ils n'ont pas dit, qu'à la face que, ce qui est bon pour eux, qu'à la les donne, mais ils ont plutôt, l'Ir Fatiha, contre, les responsables du RPG arc-en-ciel, vous êtes des musulmans, tu es dans un bateau, toi tu dis que non, que ça se gâte, et pourtant tu es dans le bateau, maintenant Allah a écouté, parce que, le procès Alfa Kondé, il a réalisé, qu'à l'état soit petit, le courant là, ça te profite, même si tu veux être où il est, tu as le climatiseur chez toi, donc, les gens n'ont pas compris ça, l'eau, cadeau, tu utilises, on dit de ne pas payer, pourtant c'est lui, le chef, dans le bateau, tu dis non, c'est lui le capitaine, tu dis non, que le bateau n'a qu'à couler, alors le bateau a coulé maintenant, tous ceux qui étaient derrière, ils sont tombés, maintenant les bandits sont venus à la tête, les bandits sont venus à la tête, c'est les fathias là, c'est Dieu, Dieu a récompensé ceux qui ont demandé ça, mais aujourd'hui le résultat c'est quoi, ceux qui prièrent pour l'opposition, aujourd'hui, est-ce que l'UFDG, quelles que soient les conditions, avec le pouvoir du procès Alfa Kondé, ce n'était pas mieux, les conditions de dialogue, et la situation même de Elas Eloudalé, la situation de Sidiya, tous ces gens là, eux même d'Aphorique Mange et de Consor, ce n'était pas mieux que maintenant, ce n'était pas mieux que maintenant, donc dans la vie souvent, quand tu demandes là, le vrai bonheur là, qu'il ne faut pas souhaiter, lire le courant, pour des mauvaises, moi quand je prie, que ce qui est bon pour le peuple, Kala nous donne ça, et le jour du coup d'État, moi qu'est-ce que j'ai dit, j'ai toujours dit, si c'est les bandits là qui avaient raison, Kala les élève, mais si c'est le poste Alfa Kondé, qui était sur la bonne voie, Kala élève le poste Alfa Kondé toujours, mais regardez aujourd'hui, est-ce que c'est moi qui mets ça dans la bouche des gens, pour dire le temps du poste Alfa Kondé est mieux, que le temps de ces bandits là, encore, là il m'a dit, c'est pour te dire que, c'est l'opposition même qui avait prié, que le pouvoir tombe, et Dieu a exaucé leurs voeux, maintenant, cette même opposition est avec nous, maintenant toi là, tes marabouts ne peuvent rien du tout, ça je te dis ça aujourd'hui, tu es en train de leur donner l'argent cadeau, tant que tu ne peux pas lutter contre la faim, tu ne peux pas donner de l'emploi, tu ne peux pas soigner ton peuple, tu ne peux rien faire de tout ça là, ce n'est pas le marabout qui va changer ça, là il m'a dit, la faim là, aucun marabout ne peut prier pour dire, lui il a faim, je peux faire quelque chose, il ne va pas avoir faim, là il m'a dit, ça ce n'est pas le travail du marabout, c'est toi même, quelles conditions tu vas créer, et c'est ce que le professeur est en train de faire, l'agriculture, campagne agricole, un bandit comme ça vous venez, nommer des toccards, et avec ça vous voulez nous endormir, qu'on va continuer à croire, à vos conoris, vos cinémas, que vous êtes en train de nous montrer, donc la famille, je vais vous laisser, le combat continue, voilà, donc les gens ont bien compris, nous on est bien constants, dans ce qu'on fait, voilà, donc, Oumu Fadigan Doy, merci, Mamadou Boy Diallo, merci à vous, merci à, Mamadou Rikamara, Patrick Kalo, merci à vous, ma soeur Fanny, ma grande soeur Fanny Kamara, merci, Mohamed Traoré, merci à vous, voilà, merci à Evadez Bari, merci à Fatoumata Fadiga, merci à Sia Kamansari, merci à Ousmane Diallo, Mohamed Traoré, ça va aller, tout ce qu'on vous a dit, c'est de prier, Moussa Kourouma, c'est toujours de prier, voilà, ce qui est bon pour le pays, qu'Allah nous donne ça, voilà, qu'Allah nous donne ça, c'est tout ce que nous, on demande, yep, Savané Aliou, merci à vous, merci, à Makone, merci ma soeur, merci à Kamara Bazo, merci à vous, voilà, non, Makone, là il m'a dit, il n'est pas perdu, je vous dis qu'il ne dort plus, regardez son visage, quelqu'un, moi Damaro le 5 septembre, regardez, quand il y a eu le coup d'état, je vous jure que je ne pouvais pas manger, je ne buvais que du lait, mais regardez-moi mes photos du 5 septembre, et mes photos de maintenant, moi, je ne fais que grossir, je prends du poids, je dors tranquillement, mais là, il m'a dit, lui qui s'est dit qu'il a le bonheur, et regarde son visage, regardez son visage, il ne dort pas, il craint toujours, il a l'argent, il a or, il a tout, mais il est malheureux, vous voyez les américains des stars ici, qui se donnent l'amour, ça dit, il y a certaines choses, il y a certaines choses que tu fais, ça te rattrape, toi-même, tu t'assoies, tu n'es pas heureux, le bonheur, ça dit, ce n'est pas l'argent, les trucs, honneur, que les gens disent, oui, toi, tu as servi, tu es digne, tu es un vrai serviteur, tout ça, c'est du bonheur, mais toi, tu viens, quelqu'un, l'âge du procès Alphacondré, 84 ans, tu le prends, tu te promènes avec lui, et il t'a grandi, ça dit, le procès se vantait, ça dit, à chaque fois, quand je pense à ça, le gars, il m'énerve, là, il m'a dit, il m'énerve, et puis, il continue son ingratitude, tout l'approche de procès Alphacondré, il est en train de les piétiner, au lieu de se racheter, même l'hôpital, donc, s'il était conscient, il pouvait dire, je donne le nom de l'hôpital, mais toujours continuer à faire du mal, que l'oncle lui donne, le prénom de son enfant, Alphacondré, qu'est-ce qu'il le lit, Alphacondré, si ce n'est pas de l'ingratitude, qu'est-ce qu'il lit, là, il m'a dit, au feu général Alphacondré, ça nous plaît, oui, d'immortaliser le général Alphacondré, donner certains noms, c'est-à-dire édifices, Alphacondré, on peut comprendre, mais, ce n'est pas, de la sorte, du populisme, il y a un concours qui est mort, mais tout le monde a vu, ton ingratitude, ta trahison, on peut faire des erreurs, se racheter, même le courant, à la soubana ou à ta, là, c'est pourquoi, on doit se répentir, chaque jour, demander pardon, il y a un concours. Se racheter, il y a un concours, parce que là, il y a un concours, est là, c'est-à-dire ! Sous-titrage ST' 501